Bonjour à la fois et soeurs, bienvenue sur ce point, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Et la jeune femme va lui expliquer comment un petit, un garçon qui était mort dans sa famille a été retrouvé quelque part. Comment une personne peut-elle mourir puis être retrouvée quelque part ? On lui a dit que cette personne avait été utilisée pour des rituels, mais ça n'a pas abouti. Comment ça ? Écoutons ça. Je vivais avec mes grands-parents et mon grand-père a l'habitude à plusieurs femmes. Et on est toujours tout le temps nombreux à la maison en tant qu'enfant. Donc ma grand-mère décide de prendre l'un des petits-enfants de sa belle-fille, qui était ma maman. Et quand on vient à Bafou Sam avec l'enfant, c'était juste une histoire de vacances, en mode vacances et tout. Et le petit ne sait plus, en étant chouette. Donc on a discuté avec ses parents, bien évidemment. Et on a dit, ok, il peut rester avec nous. Un an plus tard, le petit décès, écoutez, on n'a pas fait son deuil normalement, tout va bien. Sauf qu'un jour, comme vous connaissez à l'Ouest, il y a toujours les deuils et tout et tout. Ma grand-mère décide de faire le tarot, elle va à un deuil. Et c'est comme ça qu'elle arrive au deuil. À la gare de ce village-là, elle voit le petit. Je ne vais pas dire son nom. Elle voit le petit qui vivait avec une caisse. Il vendait les oeufs. Ma grand-mère, elle m'a pleuré. Elle dit, mais ce n'est pas mon fils là-bas. La grand-mère, elle arrive à l'agence. Il y a des petits gars là, des petites voitures qui portent les gens pour les destinations des villages voisins et tout et tout. C'est simple. Donc, elle remarque le petit garçon. Mais en ce moment, lui, il vend les oeufs. Elle prend peur. Elle dit, non, mais ce n'est pas mon fils là-bas. Qu'est-ce qui se passe et tout ? J'ai enterré l'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Elle va faire le petit. L'enfant ne le remarque pas et tout. Elle dit, donne-moi les oeufs. Elle donne l'argent. La chose curieuse, c'est qu'il ne rembourse pas. Elle avait donné 500 francs. Elle a pris deux oeufs. Il fallait qu'il rembourse évidemment 300 francs. Il dit à ma grand-mère, prends tes oeufs. Prends tes oeufs. Tu me donnes mon argent. Je pars. Ça semble d'abord flou. Elle prend les oeufs. Elle attend le remboursement. On ne rembourse pas. Elle rentre sur Bafoussam. Elle dit à son mari. Son mari dit que, non, mais sérieux. Cette histoire, si tu dis que tu as vu l'enfant là, quel agent ? Elle dit qu'à bambou. On va reconsulter les parents, les parents du petit. Son père, il a commencé à chercher. Et bien évidemment, on lui dit que son fils n'est pas mort. Il a été utilisé pour des rituels et le transfert n'a pas bien marché. On a campé pendant des mois où on avait vu l'enfant acheter, vendre des oeufs. Chose curiose. On ne l'avait pas trouvé toutes les trois fois qu'on était allé. La quatrième fois, ma grand-mère dit que je ne suis pas folle. Je dois repartir. Et la quatrième fois, elle va avec la maman du petit. Il y avait un monsieur qui travaillait avec eux. À la dernière nuit, quand ils sont fatigués comme ça, ils veulent partir voir le petit qui soit avec les oeufs pour chercher ses clients. Sa maman est tombée d'abord dans les pompes que merde. C'est mon fils ça. D'abord l'état dans lequel il était. Il était tellement sale et tout. Elle dit « Harold ». Bon, j'ai donné son nom. Elle appelle son fils et il ne la reconnaît pas rien du tout. Elle dit « Je veux les oeufs ». Elle donne l'argent. L'argent, par contre, était travaillé. Donc, elle donne l'argent. Le petit prend l'argent pour le mettre dans les poches. Tu vois, il sent un truc. On n'a rien compris. Et le monsieur qui les accompagnait a bondi sur l'enfant pour le saisir avec la faute. La façon dont il a dégagé le papa là, c'est Dieu seul qui connaît. On a pu le maîtriser. On l'a bien attaché. On a voyagé avec lui. On a commencé le travail. On est même allé déterrer sa tombe. Il n'y avait rien dedans. Rien. Sauf qu'on a travaillé sur lui. Il n'était plus comme une personne normale. Il était devenu zen-zen. La salive qui coulait, les baves et tout et tout. Il a vécu encore pendant presque six ans avant de décéder normalement. Donc voilà la petite histoire que je voulais partager avec vous. Mais c'était quand même fou. Moi, la maison, le papa, quelqu'un qui est mort. Là, voici encore la maison, les trucs comme ça. Donc c'était un petit peu fou quoi. Bonsoir. Waouh. Où l'avait entendu ça ? Quel mystère là. Bien. Vous allez écouter encore notre voyage. En fait, c'était un nouveau. Je suis de Brazzaville, du Congo, Brazzaville. C'était un nouveau quartier qui venait de prendre un peu. d'ampleur. Donc là-bas, il n'y avait pas accès d'eau. Il n'y avait que les puits. Il ne pouvait que puiser dans le puits. Il y a eu deux jeunes hommes. Ils se sont rapprochés d'un vieillard. Il était vraiment un grand homme. Il travaillait dans une grande société de la place. Donc les deux frères se sont rapprochés du monsieur. Et ont voulu utiliser son puits pour puiser de l'eau. Le VA a dit, bon, moi je monte sur offshore. Donc vous attendez mon retour. Vous n'utilisez pas le puissant que je ne sois là. Donc les jeunes ont attendu. Le jus a fait quasiment un mois. Les jeunes n'en pouvaient plus. Donc ils ont décidé de rentrer dans le puits, nettoyer et puis voir si l'eau va remonter. Donc les jeunes, ils descendent dans le puits. Ils nettoyent, ils nettoyent, ils nettoyent. Au moment de remonter, le petit frère monte. Le grand frère reste dans le puits et remarque qu'il y avait quelque chose qui brillait dans l'eau. Il dit à son petit frère, mais tu ne vois pas le ruban rouge qui est là ? Le petit frère dit, grand, je ne vois rien, je ne vois rien. Remonte, remonte. Il dit, non, je vois quelque chose, je dois toucher. Donc le grand frère prend le ruban au moment de remonter son pied gauche et resté bloqué dans le puits. Il est resté là au moins pendant deux heures. Il parle à son frère, il dit, il essaie d'appeler les parents. Là, je n'arrive pas à remonter. Le petit frère descend. Le petit frère lui demande, montre-moi le ruban. Le grand frère ne montre pas. Il dit, mais le ruban était là, là, je ne le vois plus. Il va appeler les parents, je n'arrive pas à bouger mon pied gauche. Donc le petit frère remonte et essaie d'aller, d'alerter les parents et tout. Les parents ne croyaient pas, non, arrête comme tu aimes trop faire les farces là. S'il te plaît, remonte. Le petit frère dit non. Le grand frère dit non, je ne peux pas. Mon pied, il est bloqué. Mon pied est bloqué, je ne peux pas remonter. Je ne peux pas monter. Donc le soir, le monsieur, le vieillard, revenait de ce offshore. Quand il vient, il n'est pas énervé, le vieillard. Il dit, je vous avais prévenu. Vous ne pouvez pas venir chez moi. Je vous ai donné l'autorisation, mais il fallait que je sois là. Là, tu es bloqué dans le puits, tu te débrouilles. Et d'un coup, le monsieur qui était dans le puits, il a commencé. Il y a comme une voix de femme qui a commencé à sortir. Je libérais le jeune que si le vieillard rentre. Donc, elle, pour libérer le jeune, il fallait que son mari descende dans le puits. Le vieillard aussi a dit, en tout cas, je ne connais pas cette histoire-là, je ne descends pas. Je ne vous ai pas envoyé d'aller là-bas. Donc, je ne descends pas. Toi, si tu veux rester, tu restes. Mais il n'a rien à voir dans cette histoire, libère le petit. La voix sort encore, la voix d'une femme sort encore. Elle dit, non, non. Toi, tu descends et lui, il va remonter. Moi, c'est de toi que j'ai besoin. Donc, tu descends. Le jeune est resté là au moins deux jours. Il ne mangeait pas. Il ne faisait que prendre la cigarette et la boisson. Alors, des grandes entreprises, je dis bien, des grandes entreprises de la place se sont déplacées. On fait déplacer des gros camions pour essayer de le sortir de là. Des pasteurs sont arrivés. Même le président avait fait un voyage spécial pour essayer de voir ce qui se passait réellement. Pendant trois jours, le jeune, il n'avait que la voix de femme. La femme dit, je n'ai rien contre lui. Moi, tout ce que je veux, c'est mon mari. L'histoire était que les deux étaient mariés. Monsieur et madame, ils étaient mariés. Et dans la sorcière, chez nous, on dit les bicocons. Souvent, quand deux personnes sorcières se rencontrent, ils se partagent ces choses-là pour pouvoir évoluer, pour avoir de la richesse et tout. Donc, le monsieur, quand il a appris les choses de la dame, il a sacrifié la dame et le corps de la dame, il l'avait mis dans le puits. Donc, l'esprit était resté là, dans le puits et tout. Donc, plusieurs années plus tard, il ne pensait même pas qu'il devait habiter là-bas aussi. Les années plus tard, les jeunes, celui qui a regardé le ruban, lui aussi, il n'était pas simple. Parce qu'ils étaient deux, le jeune, les deux, le petit frère n'a pas vu, mais le grand frère a vu. Donc, ça veut dire que lui aussi, quelque part, il avait un peu un troisième œil. Il était décédé trois jours, je crois que le président arrivait à 10h, vers 10h15. Le jeune, il n'avait plus de souffle. Jusqu'aujourd'hui, son pied est dans le coulis. On l'a coupé le pied, on l'a remonté. Le monsieur avait donné des millions et des millions. L'histoire est passée comme ça. La morale de l'histoire, c'est que quand quelqu'un vous dit, vous partez demander, c'est à vous, c'est la personne qui dit, attendez que je sois là. Attendez. Parce que dans chaque maison, on ne connaît pas les réalités des choses. On ne connaît pas les réalités de la maison. Donc, il faut savoir respecter les paroles des aïeux, des ancêtres, des anciens. Si, quand ils vous disent, attendez que je sois là, pour que vous fassiez quelque chose, peut-être que s'il était là de lui-même, peut-être qu'il devait bloquer l'esprit de son... du salle de faim de t'épouse, pour ne pas que le petit meure. Donc, le petit a perdu l'âme comme ça. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Ha ! Bien ! Nous nous écoutons comme le tournoi, c'est parti. Moi, j'ai eu mon fils, j'avais 19 ans. Et j'étais dans une famille un peu compliquée. Je suis dans une famille un peu compliquée. Au départ, bon, on va rentrer en bref. Quand je sais que mon fils allait mourir, je faisais des rêves bizarres. Parfois, quand on fait des... Parfois, Dieu nous prévient, en fait... En fait, quand j'ai... En fait, quand j'ai perdu mon enfant, j'avais des prédications qui venaient, parce que j'étais une femme... Je suis une femme de prière. OK. Quand j'ai perdu mon enfant, je fais d'abord la première... Le premier rêve que je fais, c'est où on m'attache les mains et les pieds. Je décide d'aller à l'hôpital le lendemain matin parce que le soir, quand je fais le rêve, je décide d'aller à l'hôpital le lendemain matin parce que je suis d'abord malade. On me fait comprendre que j'ai un kiss et que je dois être opérée. Et lorsque je pars au temps, on me fait comprendre que j'ai un kiss, je dois être opérée. Malgré ça, je persiste dans la prière. Je dis non, je ne peux pas être opérée. Je viens à peine... En moins de un mois, j'ai été opérée trois fois. Donc, le kiss, ça devait être la quatrième fois que je devais être opérée. C'est la même blessure. Donc, je me suis dit non, je ne veux pas être opérée. Je veux prier. Et ça va passer. J'étais devenue mince. Quelqu'un de 96 kilos, j'étais devenue à 54 kilos en moins de un jour. Mais pour moi, je n'avais pas vu le côté de l'enfant, en fait. Je disais au moment, lorsque vous faites un combat de prière, prenez aussi la peine de protéger ceux qui sont derrière vous. Donc, vos enfants, votre mari et tout ce qui vous entoure. Moi, lorsque j'étais en train de rentrer dans un combat de prière, je n'ai pas regardé mon fils parce qu'il était chez son père. Je me suis juste regardée moi-même et je priais. Et dans ma prière, j'ai vu plusieurs choses. Donc, qui est mon oncle, qui est décédé aujourd'hui, père à son âme. J'ai vu plusieurs choses. Et malgré ça, je persistais quand même dans la prière. Pour moi, je ne regardais pas mon enfant. Un autre jour, le lendemain matin, je dors, je fais le rêve. On vient remettre une bougie rouge à mon enfant. On vient remettre une bougie rouge à mon enfant. On lui demande d'aller remettre à quelqu'un qui venait à peine de mourir à côté de moi. Un voisin qui était à décédé ça faisait une semaine. Mais je ne sais pas pourquoi on lui remettait la bougie rouge. Et j'étais dans l'incapacité de parler ou de prendre la part de mon enfant, en fait. C'est comme si spirituellement, j'étais bloquée. Mais malgré ça, je ne regardais pas ce côté. Je me suis dit que c'était moi qui voulait attaquer. Ce n'était pas mon enfant. Même pas trois jours, mon enfant est décédé. Je vais sensibiliser les gens sur les maisons qu'on loue, en fait. Je ne sais pas si les gens connaissent Angonje, ici au Gabon, plus précisément dans la commune d'Akanda. Je restais dans une maison à Misha. Et dans la maison, la maison était consacrée à faire en sorte que les locataires restent, payent le loyer tout le temps, mais ne puissent pas investir. Donc, les tontines, tu ne peux pas faire. Épargner, tu ne peux pas faire. Manger, tu ne peux pas faire. Tout ton argent, part seulement dans la location. C'est comme ça. En fait, comment je suis ça ? Quand je suis rentrée dans la maison, je vais faire le tour de ma maison. Il n'y avait pas de tombe, il n'y avait pas de trucs, il n'y avait rien. La maison était intacte, bien plafonnée, tout, tout, tout. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, j'ai décidé de partir, passer deux jours chez ma grande soeur. Mon chéri était à la maison. Quand mon chéri, quand je reviens, mon chéri me dit qu'il va faire un voyage. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Après, il me dit, je veux faire un voyage, mais il faudrait que tu retournes chez ta soeur. Je me suis dit, pourquoi je retourne chez ma soeur ? Puisque tu vas faire un voyage, il me dit, non, je ne veux pas que tu donnes ici la soeur. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas que je donnes ici la soeur ? Quoi, tu as vu quelque chose de mauvais ? Il me dit, non, il n'a rien vu, mais il ne veut pas que je donnes ici la soeur. Vous connaissez les femmes ? On va se dire qu'il a envie d'obtenir une autre femme dans la maison. C'est pourquoi il veut que je pâte chez ma soeur ? C'est comme ça que je me suis dit, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé chez ma soeur aux environs de 23 heures. Je suis revenu dans la commune. Et quand je reviens dans la commune, quand j'arrive chez moi, je rentre, il n'y a personne. Effectivement, il n'était pas, il n'y avait voyagé, il n'y a personne dans la maison. Je me mets à dormir. À partir de 22 heures, j'écoute des gens qui se battent dans la maison. Qui se battent dans la maison, je ne sais pas. Je ne veux pas regarder la cuisine et ma mission intacte, mais j'écoutais le bruit des marmites. Je me suis dit, peut-être que c'était moi, je me suis relevé. Je me suis mis à prier, à invoquer le nom de Dieu. J'ai dormi 23 heures. Je vous dis, la maison est plafonnée, staff et tout. La brique tombe du plafond jusqu'à devant ma chambre. Je ne sais pas où la brique sort. À partir de là, je me lève, une grande pluie commence. Je me dis, peut-être que c'est moi. Peut-être qu'il y avait la brique accrochée quelque part et que je n'ai pas bien vu, je veux dormir. J'écoute une voix de loin qui me dit, je viens. Et j'écoute une autre voix qui revient du tonnerre, qui crie, non, non. Donc, moi aussi, avec la peur, je me lève. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est 24 heures pile, quand je me retrouve inoptisée. Il y a une femme devant moi, avec une perruque noire, une longue robe blanche. Elle est devant moi et elle s'éloigne à grande vitesse. Je ne connais pas combien de temps ça a duré. Peut-être une seconde, je ne sais pas. Mais pour moi, ça a pris toute une éternité. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à bouger. Il n'y avait que mes yeux fixés sur la personne. La personne était au-dessus de moi et ensuite, elle se levait pour se mettre devant la fenêtre. Et quand j'étais en train de dire, Jésus, dans mon cœur, c'est là où mon dos a commencé à bouger. Automatiquement, la femme est partie. En fait, c'est comme si je me réveillais d'un sommeil, en fait. J'ai décidé de partir de la maison. Il y avait, je vous assure, une grande pluie. Et pour ceux qui connaissent ou se trouvent à Missa, vraiment, pour arriver à la route, c'est tout un problème. Il était une heure du matin, quand je me déplace pour arriver à la route. Quand on revient le lendemain, je suis venu occupé les choses parce que je ne peux pas rester. Je dis à la Bayerès que, hier la nuit, je fais tel rêve et j'ai vu telle dame. Parce que moi, je suis du genre, je ne sais pas fermer ma bouche. Elle me dit, si j'ai vu, c'est que moi aussi, j'ai pour moi. Parce que sa mère a l'habitude de rôder dans le terrain pour regarder les gens qui veulent lui faire du mal. Donc, après ça, je n'ai rien compris. Je tente de soulever les choses. Où la brique est tombée? Je vous assure que j'ai grimpé là-bas pour aller regarder d'où la brique est tombée. Et j'ai vu un papier dans le mur. Je pense que Dernier, je t'avais raconté l'histoire-là. J'ai vu un papier dans le mur. C'était un papier, mais écrit en anglais. En anglais avec les écritures à l'envers. On était obligé d'aller chez quelqu'un qui parle anglais, qui a lu ça, qui nous a dit que c'était des incantations. En fait, des incantations, en fait, dans la maison, tu dois juste payer le loyer, tu dois vivre. Tu ne dois rien faire. Même ta vie de couple va aller de mal en pire. Tu ne vas rien faire. Discutes-dessus-dessus-dessus. Ça va aller de mal en pire. La chaleur va rayer dans ta relation, dans ta vie, dans ton travail. Tout ce que tu dois faire, c'est payer le loyer. Tu ne peux rien faire dans cette maison. En fait, non, c'était comme ça qu'il m'avait dit ces incantations. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, quand je rentre dans une maison, je décide de prendre possession de cette maison parce que je dépensais de l'argent. Et c'est difficile maintenant pour moi de quitter un endroit où je me repose tranquillement pour chercher les différentes maisons. Donc, c'est pourquoi je tue aussi adieu aux gens. Faites attention dans les locations qu'on prend partout, partout là. C'est très, très, très. Aujourd'hui, là, tout le monde cherche à gagner de l'argent. Les gens font des incantations partout, même dans les maisons qu'on paie. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, bonne soirée. Incroyable. Mais vrai, ça veut dire que vous ne devez plus être des hommes simples. Vous devez vous connecter à Dieu qui va vous aider dans tous vos projets que Dieu nous guide. Abonnez-vous si ce n'est pas qu'on fait. C'est ce que je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un autre témoignage ou des révélations rendu commun. Soyez prêts.